Bonjour et bienvenue à tous sur Péron TV pour ce nouveau GD de cette année 2019-2020. Les titres pour cette édition, Politique, les élections au collège. Cette année, les élections au collège ont suscité plus d'enthousiasme encore que les années précédentes. Et pour cause, les élèves devaient élire non seulement leurs délégués de classe, mais aussi pour la première fois leurs éco-délégués. Histoire, la commémoration du 11 novembre. Depuis la visite du bus de la mémoire l'an passé, les élèves du collège sont particulièrement sensibles aux devoirs de mémoire. Ainsi, ils ont massivement participé à la commémoration du 101e anniversaire de l'armistice. Nous recevrons à ce propos M. Bessard, président de l'association Mémoire de série. Économie, le sous-d'ici. Le sous-d'ici, la monnaie locale de l'allié. Depuis le 15 juin 2019, une nouvelle monnaie locale circule entre les mains des habitants de l'allié. Le sous-d'ici, cette monnaie complémentaire à l'euro vise à favoriser l'économie locale. Culture, rentrée, les sixièmes accueillis en musique. Première au collège, les élèves de sixièmes ont été accueillis en musique. Une façon originale de célébrer la rentrée. Un moment qui a été apprécié par tous. Culture toujours, info troncée, une radio pas si fémère que ça. Une rencontre entre deux médias, Péron TV, part à la découverte d'Info Troncée, la radio de vos proximités. Proximité encore et toujours de la culture, la livre-riciclette, la librairie itinérante du Bourbonnet. Depuis trois ans, le bocage Bourbonnet dispose d'une des rares librairies itinérantes du pays. Avec son triporteur qui peut transporter 250 références, David Blouet sillonne le territoire pour le plus grand plaisir des amoureux des livres. Science, l'opération 1000 chercheurs dans les écoles. L'opération 1000 chercheurs dans les écoles vise à sensibiliser les élèves à la recherche médicale et au métier de la science. C'est avec objectif en tête que Karine Giraud a franchi les portes du collège François Péron de série I le 28 novembre 2019. Sport, handball, quand les élèves et professeurs font équipe. Moment très attendu par les élèves. Le traditionnel rencontre sportive réunissant les professeurs et les collégiens s'est déroulé cette année sur le terrain de handball. Nous ouvrons donc ce journal avec un reportage sur les élections au collège. Comme chaque année, à la même période, les élèves du collège François Péron ont élu leurs représentants. Fait nouveau, en plus de l'élection des délégués de classe, pour la première fois, les collégiens ont élu leurs éco-délégués. Aussi, nos journalistes ont suivi plusieurs candidats, l'un à l'une des deux élections. Les résultats nous seront annoncés par nos envoyés spéciaux sur les terrains, Gabriel et Donovan. Ils seront aussitôt analysés par notre éditorialiste politique, Amael. Cette année, la rédaction du Péron TV a suivi deux candidats de quatrième lors des élections des délégués. Il s'agit de Nathael Taillandier, un délégué sortant, et de Chrysilia Collat qui se représente après une année sabbatique. J'espère être élue parce que je pense avoir fait un bon travail les années précédentes. Mais si je ne suis pas élue, ce n'est pas grave, c'est les élèves qui ont décidé. J'espère que les personnes de ma classe auront confiance en moi si je suis élue et qu'ils seront heureux par ce que je ferai cette année. Ces élections ont été préparées par le professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, M. Lang. Munis de leur carte d'électeur et d'une pièce d'identité, en l'occurrence leur carnet de correspondance, les élèves sont venus voter à tour de rôle pour remplir leurs devoirs d'électeur. L'isoloir, gracieusement mis à disposition par la mairie, garantit le secret du vote. Les élèves déposent leur bulletin dans l'urne, qui permet aussi de les comptabiliser. Dans cette classe, ont été élus au premier tour Gabriel et Chrysilia, avec respectivement 80 et 72% des suffrages exprimés. La grande nouveauté de cette année, ce sont les élections des deux échos délégués dans chaque classe. Mathieu Jaunin a candidaté en quatrième A. Malheureusement pour lui, il n'a pas été élu. Ce sont deux filles, Emma et Léana, qui ont été choisies par leur père. Bonjour, Chrysilia, je viens de sortir du bureau de vote numéro 1. Nous venons d'élire les sixièmes et cinquièmes. En sixième, les deux délégués ont été détenus dès leur premier tour. Clément Filiat a assez requérisé 63% des voix, soit le même pourcentage que Louise Pasquet. Louise Pasquet cumulera les mandats, puisqu'elle a également été choisie par ses camarades, afin de représenter en tant que déco-déléguée. Elle poursuivra sa maison avec Grégoire Farfeland. En cinquième, déjà élu l'an passé par ses camarades, Lille Ougone a été réélu dès leur premier tour. En obtenant 52% des voix lors du second tour, Brandon Mathieu, qui a été élu avec 43% des voix. L'élection a été tout aussi disputée par les éco-délégués, Maman Maillet et Clara Ouford ont été désignés par leurs camarades. Bonjour Criscillia, je sors du bureau de vote numéro 2, où nous avons élu les quatrièmes et les troisièmes. En quatrième A, les électeurs ont plébiscité Gabriel Fontes-Quimenti, qui a recueilli 80% des voix dès le premier tour, et Criscillia Colla, qui retrouve son mandat de déléguée après l'avoir déjà exercée en sixième. Elle obtient 72% des suffrages exprimés. Léana Dubarle et Emma Peggy ont su convaincre les électeurs qui ont été magistralement élus en tant qu'éco-délégués. Le scrutin a été particulièrement disputé en troisième baie. Aucun candidat n'ayant été élu dès le premier tour, tout s'est joué au second. Après de nombreuses tractations d'entre deux tours, Ashley Zotoka est parvenue à rassembler 82% des suffrages, et Sonia Mathieu a été reconduite dans son mandat avec 55% des voix. Elle cumulera les mandats, puisqu'elle a également été choisie pour assumer le rôle d'éco-déléguée, aux côtés de Léa Levreau, l'ambassadrice du Club Nature. Merci Donovan et Gabriel. Et maintenant, nous accueillons Amael, l'éditorialiste politique de notre rédaction. Bonjour Chrysilia, merci pour l'invitation sur votre plateau. Bonjour Amael. Les résultats des élections viennent de tomber. Quel enseignement peut-on en retenir ? Tout d'abord, il s'agit de relever la forte participation des élèves et le sérieux avec lequel ils ont abordé les élections, car on dénombre très peu de bulletins qui ont été blancs ou nuls. On constate un fort enthousiasme dans les classes. Il y a eu 36 élèves qui ont fait acte de candidature pour devenir délégués cette année, soit le tiers du corps électoral tout entier. Par ailleurs, les suffrages attestent la volonté des élèves de renouveler largement leurs représentants au conseil de classe. En effet, il y a seulement 3 délégués sur 8 qui exerçaient leur mandat au collège lors de l'année scolaire précédente qui ont été réélus cette année. La parité a-t-elle été respectée ? Pas du tout. Comme l'an passé, on note une forte surreprésentation de l'agente féminine. En effet, 7 des 10 délégués élues sont des filles. La tendance se confirme chez les éco-délégués où 8 des 10 éco-délégués sont des filles. A se demander si les filles ne seraient pas plus sensibles aux questions environnementales que les garçons. Oui, on se le demande. Merci à Maëlle d'être venue sur notre plateau. Au revoir. La commémoration du 11 novembre Une journée symbolique pour les enfants de la commune de Série qui, en ce jour férié du 11 novembre, seront venus commémorer le 101e anniversaire de l'armistice. Nous recevrons sur notre plateau M. Alexandre Bessard, président de l'association Mémoire de Série, pour évoquer ce que représente cette journée de commémoration après la diffusion du reportage réalisé par Léana Dubal. Pour le 101e anniversaire de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, les Sérieois ont rendu hommage aux soldats qui ont combattu pour la France. Malgré le vent hivernal, ils se sont rassemblés nombreux devant la mairie avant de défiler dans les rues de la commune. Les enfants présents ont porté la gerbe jusqu'au Monument aux Morts, suivi des porcs-drapeaux et des pompiers. M. Olivier Filia, le maire de la commune, a précisé le contexte un peu spécial de cette 101e commémoration. L'inauguration à Paris du premier Monument aux Morts pour la France en opération extérieure. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un Monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre compte dans les mémoires la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce Monument aux Morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs reposent sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Suite au discours de M. le maire et de M. Métenier, représentant de l'Association de l'Union française des anciens combattants, une minute de silence a été respectée. Les collégiens, accompagnés des élèves de l'école primaire et maternelle, ont chanté l'hymne nationale. Cette cérémonie représente un moment particulièrement important pour M. Bessard, responsable de l'Association mémoire de ses réunis. Je crois que c'est une des grandes dates de l'année républicaine. Elle commémore l'histoire du 11 novembre 1918, donc l'armistice. L'armistice, il ne faut jamais perdre de vue, c'est commémoré 1,4 million de morts, 750 000 grands budillés de guerre, plusieurs millions de blessés, des centaines de milliers de veubles, comme il a été rappelé tout à l'heure. C'est rappelé toute une génération qui a été sacrifiée pendant cette période de 1914 à 1918. Nous avons, pour la première fois sans doute depuis fort longtemps, puisque nous devions été battus en 1970, nous avons su résister sur la marne, grâce au général Geoffre et aussi au général Galgeny. Nous avons su reprendre l'initiative, mais comme l'effort c'était de peu près équivalent, nous avons, pendant quatre ans, nous nous sommes livrés avec les Allemands une guerre de tranchées qui a été vraiment très cruelle et qui a provoqué des millions de morts. Donc c'est très important de commémorer le 11 novembre. Je souhaite que le 11 novembre puisse être commémoré très très longtemps dans l'histoire de ce pays. Je suis très heureux de votre participation, les jeunes. J'ai remarqué ce matin que vous étiez très nombreux et c'est très clair de continuer, parce que le 11 novembre est une date qu'il faut savoir perpétuer très longtemps. Ce devoir de mémoire implique aussi les plus jeunes, comme en attestent la présence de Cléofrio et Maëlys Willia, deux élèves de CEA. Je suis venu ce matin pour me souvenir des gens qui se sont battus pendant la première guerre mondiale. Je suis venu ce matin pour défiler, marquer la fin de la guerre. Comme chaque année, la cérémonie s'est terminée par un lâcher de pigeons voyageurs prêté par M. Pasquier. Après ce reportage sur la commémoration du 11 novembre, M. Bessard nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau. Il répondra aux questions d'Emma. Bonjour M. Bessard, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur ce plateau pour aborder un sujet important, le devoir de mémoire. Vous êtes président de l'association Mémoire de série I. Pouvez-vous nous expliquer vos objectifs, votre mission auprès de cette association ? Bonjour et merci de m'accueillir parmi vous. C'est pour moi un grand plaisir de revenir là où j'ai commencé à être élève aux cours complémentaires à l'époque, avant qu'il ne s'appelle le collège François Perron. C'est-à-dire que j'ai été en classe ici de 1957 à 1961, de la sixième à la troisième. Donc vous voyez, ceci mène à tout, y compris à la retraite à une activité de président de mémoire de série I et ses environs, fonction que j'ai depuis dix ans exactement. Alors l'objectif de cette association qui a été créée en 2003 est de préserver, valoriser la mémoire du village de série I et des villages environnants. C'est-à-dire Teneuil, Le Villien, Le Breton, Saint-Bonnet, Valigny, Les Bardet, Couleuvre. J'espère que je n'en oublie pas. Donc valoriser comment ? Valoriser en mettant à la disposition de nos adhérents et plus largement du public les archives dont nous disposons, puisque nous avons un fonds documentaire relativement important sur l'histoire du territoire. Donc mettre à disposition, un peu comme les archives départementales, ceux dont nous disposons. Ensuite organiser des manifestations du type conférences, du type exposition, pour permettre au public local, même plus largement au public régional ou national, de s'intéresser à l'histoire et à la mémoire de notre pays. Donc d'une manière générale, effectivement, nous œuvrons pour que la mémoire de ce territoire ne se perde pas. Que représentent pour vous mémoires de série ? Un mémoire de série, c'est environ, c'est quelque chose qui me touche profondément parce que lorsque j'étais à votre place ici, donc j'étais âgé de 10 à 14 ans, et mes parents et mes grands-parents avaient dans leur culture familiale le souci de la mémoire et de l'histoire du territoire. Et parmi les lectures que ma mère m'a données entre 12 et 13 et 14 ans, j'ai eu à lire les livres de M. Georges Baudard, qui était un érudit et écrivain local et qui a beaucoup travaillé sur la mémoire de série, la mémoire de la forêt de Troncet, et de Tenœil et Le Villain. M. Baudard a laissé en fond documentaire, entre autres, 7 à 8 000 pages manuscrites sur l'histoire du territoire. Pour moi, d'une certaine manière, puisque j'ai la charge aujourd'hui de mémoire de série et ses environs, c'est de faire connaître cette histoire et de la poursuivre, parce que M. Baudard est décédé en 1941, et donc il est important aussi d'écrire ce qui s'est passé depuis, et notamment sur la Deuxième Guerre mondiale et ce qui a pu se passer sur le territoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes un ancien élève du collège. Quels souvenirs gardez-vous de votre scolarité dans cet établissement ? Très bon. Globalement, j'ai de très bons souvenirs de mon passage ici. L'établissement était, on va dire, configuré de manière un peu différente, mais je me retrouve quand même assez facilement dans ce qu'est aujourd'hui le collège François Perron. La classe à laquelle j'ai appartenu était une classe agréable. J'ai gardé d'ailleurs, au niveau de ma mémoire de série, ça se retrouve, j'ai gardé beaucoup d'amis, et certains font partie du conseil d'administration et du bureau de mémoire de série et ses environs. Donc nous étions une classe pas très nombreuse. L'accession se faisait dans des conditions relativement différentes à l'époque, mais nous avons passé, je pense, quatre années ensemble qui sont quatre années agréables, qui sont quatre années qui pour moi, en plus, ont été non seulement agréables, mais efficaces. Vous, à qui importe le travail de mémoire, participez-vous à un club des anciens du collège ? Non. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il existait un club des anciens du collège. Non. Vous êtes l'auteur de « Séblier ses environs dans la grande guerre ». Pouvez-vous nous expliquer l'idée centrale de cet ouvrage ? Alors, à l'occasion de la commémoration du centenaire, il a été créé en 2012 une mission nationale du centenaire qui était présidée par le général Erastorza. et cette mission s'est fixée pour mémoire, pour tâche, pardon. Donc, cette mission s'est fixée pour tâche d'associer l'ensemble des territoires à la commémoration du centenaire. C'est-à-dire qu'elle a diffusé dans les territoires via les préfectures, via les directions départementales de l'Office national des anciens combattants. Elle a diffusé des orientations. Ces orientations ont été ensuite relayées par les préfectures et par les directions départementales de l'ONAC. Et ainsi, des projets ont pu émerger du territoire de certains membres de communes, d'associations, etc. Donc, nous, nous avons ici à Serilly monté une première exposition en 2015 sur les cantonnements militaires forestiers, c'est-à-dire l'utilisation du bois de troncet dans les tranchées de la Grande Guerre. Et ensuite, une deuxième exposition en 2018 avec un thème légèrement différent. Le livre auquel vous faites référence s'est inscrit dans le cadre de la mission nationale du centenaire. Comme les deux expositions auxquelles j'ai fait référence, mon livre a eu l'honneur de recevoir le label du centenaire 14-18. Je l'ai écrit, je l'ai proposé parce que j'étais très attaché à la mémoire du territoire, j'y suis très attaché. Et donc, je souhaitais reprendre, je souhaitais remémorer à tous ceux qui recherchent des éléments familiaux, des éléments amicaux, etc. sur les soldats de la Grande Guerre. Donc, j'ai souhaité mettre à leur disposition une somme documentaire de recherche sur l'ensemble des soldats de série Tenœil, Le Villain, qui sont morts pour la France. J'ai rappelé le contexte de la Grande Guerre, le contexte local, avec, par exemple, ce que les écrivains locaux, comme Émile Diomain, comme Alain Fournier, qui a passé une partie de son enfance, comme vous le savez tous, à Épinel de Fleuriel. Donc, d'autres, comme Jean Bourdin, qui sont moins connus. Donc, j'ai essayé d'extraire les passages qu'ils ont consacrés à la Grande Guerre. j'ai rappelé les personnages locaux qui étaient un peu passés, on va dire, dans une phase d'oubli de la part du public. Je pense à l'abbé Louis Cabane, qui a été curé de série au moment de la Grande Guerre, au général Chevalier, qui a été directeur général du génie lui-même aussi pendant la Grande Guerre, du général Baudard, qui était général pharmacien de l'armée d'Orient. J'ai souhaité dans ce livre rappeler le souvenir des morts pour la France, des grandes batailles auxquelles ils ont participé et les événements locaux qui se sont déroulés pendant cette période, en particulier les cantonnements militaires forestiers de 1915 à 1919. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. C'était un grand plaisir, je vous remercie tous les enfants de m'avoir consacré quelques minutes. Vous m'avez rajeuni Économie, le Soudici, la monnaie locale de la Lille. En déplacement sur la route du Nuche Pro, nos journalistes sont allés enquêter à Bourbon-Larchambourg sur la nouvelle monnaie locale qui circule entre les mains des Bourbonnets de Soudici. Reportage de Gabriel Fontes-Quimenti et Mathieu Jaunat. À Bourbon-Larchambourg, les commerçants acceptent une nouvelle monnaie, le Soudici. Cette monnaie locale mise en circulation depuis juin 2019 compte déjà plus de 760 adeptes. Les adhérents à l'association peuvent dépenser leur Soudici auprès de plus de 150 professionnels de l'allier, commerçants, artisans et autres. Monnaie locale, le Soudici a vocation à favoriser l'économie de proximité. Ainsi, il ne sera jamais possible d'utiliser la nouvelle monnaie dans une enseigne de la grande distribution. Jean-Pierre Lalouet et Michel Prouton, initiateurs de cette monnaie locale, aspirent à ce que l'introduction de ce nouveau moyen de paiement produise un cercle vertueux. Un particulier pourra acheter son pain avec des Soudici. Le boulanger utilise cette monnaie pour acheter sa farine à un agriculteur qui, à son tour, paiera ses courses dans une épicerie avec les Soudici. Je me présente, Michel Prouton, je suis membre du collectif du Soudici, qui est une association qui veut et qui a commencé de faire circuler une monnaie locale qui est une monnaie complémentaire à l'euro. C'est-à-dire qu'on essaye à partir de la circulation de cette monnaie via les utilisateurs, les consommateurs et les professionnels de créer de la valeur ensemble sur notre territoire. Depuis le 15 juin, 40 000 billets d'une valeur faciale variant entre 0,50 et 20 Soudici ont été mis en circulation. Les Bourbonnets peuvent se procurer ces billets destinés par des utilisateurs des métiers des arts du lycée Jean Monnet à Iseur auprès de la quinzaine de comptoirs d'échanges parmi lesquels le Masier à Bourbon-Larchambault. Nous sommes comptoirs d'échanges depuis environ deux mois. Donc ça nous permet de faire les échanges euros Soudici, donc la monnaie locale du Bourbonnet. Essentiellement les samedis matins sur le marché pour les professionnels ou les particuliers. Donc on peut aussi prendre les adhésions à l'association Soudici. afin que les personnes et leurs cadets de rang puissent échanger cette monnaie. Les producteurs présents sur le marché et les commerçants de la ville thermale ont été rapidement convaincus de l'intérêt d'utiliser cette monnaie locale. Ainsi, les autocollants « Ici, on accepte le Soudici » fleurissent sur les devantures du Point Bar, de l'arche en bio ou de la boutique de la libre-écyclette. Gérant du Point Bar, Georges Borgogno a tout de suite adopté le Soudici, convaincu que la monnaie locale accélère la circulation de l'argent et favorise l'économie locale. Le succès du Soudici s'explique par sa relative simplicité d'utilisation mais aussi et surtout par l'engagement de ses commerçants en faveur du développement de l'économie locale. J'utilise le Soudici depuis le lancement qui a dû avoir lieu à peu près au 5 juin. D'abord parce que je suis un commerçant et que c'est bien de prendre les moments de cléement des gens si on veut qu'ils viennent nous voir. En plus parce que c'est plutôt une belle idée de vouloir relocaliser l'économie, faire qu'on parle d'argent, de comment on utilise son argent. Ça, c'est plutôt chouette et ça permet de parler de ça à la caisse avec les gens. Si elle n'est pas encore connue de tous les Bourbonnets, le Soudici est une monnaie locale qui n'a pas fini de faire part d'elle. Culture Info-Trancée, une radio pas si fémère. Quand les médias vont à la rencontre les uns des autres, loin d'être une concurrente à Péron TV, la radio Info-Trancée est une alliée précieuse dans la valorisation du territoire. L'équipe des bénévoles de cette radio locale aide aussi les habitants de l'allié à en savoir plus sur leur belle région. Reportage de Mathieu Jaunin, Logan, Edonovan Navarro et Emma Peggy. Au fin fond de la campagne bourbonnaise, à la lisière de la forêt de Troncée, une radio locale aimée. Animée par une équipe de six passionnés bénévoles, Info-Trancée a vu le jour il y a quatre ans et se prépare un bel avenir. En effet, les animateurs du projet ont reçu leur campagne de financement participatif. Cela leur permettra d'acquérir du matériel de meilleure qualité et d'étendre le champ de diffusion de leur émission. Le succès de cette campagne n'est pas la seule bonne nouvelle. Info-Trancée a obtenu en décembre une nouvelle autorisation temporaire du CSA. L'équipe a donc repris du service au-delà du créneau habituel du mois d'août au mois de novembre. Radio-Temporaire, Info-Trancée émet sur le direct 102.7 de 11 à 13h tous les jours. L'émission est rediffusée le soir de 18h à 20h et le lendemain de 7 à 9h. Elle est par ailleurs disponible sur les réseaux sociaux. Le résultant, la station propose une programmation musicale particulièrement riche. Grâce au fond mis à disposition par le Bistro-Culture situé à quelques mètres du local d'Info-Trancée. Durant les deux heures en direct à l'antenne, Hervé Mignot et ses acolytes offrent une tribune aux acteurs locaux et aux associations qui peuvent promouvoir leur projet. Présent lors de la conférence de presse inaugurale du Piron-TV, Hervé Mignot a ainsi vignettement accepté de présenter le fonctionnement de la radio Info-Trancée à la rédaction de la Web-TV du Collège avant de leur laisser le temps d'une émission spéciale les commandes de la station. Ainsi, la boucle est bouclée et venait découvrir la radio la classe média à réaliser un reportage. Rentrée Les sixièmes accueillis en musique Pour la rentrée 2019, la principale du collège, Mme Descorés et la professeure de musique, Mme Corr, se sont emparées de l'idée d'une rentrée en musique. Ainsi, les élèves de la chorale ont accueilli en musique et en chanson les nouveaux venus de l'établissement avant que les sixièmes soient invités à leur tour à participer à ce moment de convivialité. Reportage de Léana Dubarle, Amel Gerbeau, Mathieu Jeunin, Logan, Ido Novan Navarro et Emma Peggy. Pour cette nouvelle rentrée, les élèves de sixième du collège François Perron ont été accueillis en musique par la chorale dans la cour de l'établissement. Créée par le ministère de l'éducation nationale en 2017, cette rentrée en musique est une initiative à laquelle tenait particulièrement Mme Descorés. Les choses se sont passées de la manière suivante. Déjà, c'est une année scolaire, ça se prépare quand on n'est pas encore sorti de l'année qui précède. Donc au mois de juillet de l'année 2019, juste avant que vous ne partiez en vacances, j'ai réuni les enseignants et principalement Mme Corr, lui demandant d'organiser quelque chose parce que cette année, nous savions qui nous allions avoir comme professeure d'éducation musicale et ça a quand même facilité les choses. Elle était partante, elle nous a fait une suggestion, on a mis les vacances à profit pour réfléchir et le jour de la rentrée des enseignants, c'est-à-dire le vendredi qui précède la rentrée des sixièmes, on a peaufiné tout ça et on a décidé de l'organisation d'aujourd'hui. La mise en œuvre de ce projet a été confiée à la professeure d'éducation musicale Mme Corr. Pour ce faire, elle a mobilisé les choristes de l'année dernière et les élèves de sixièmes. Accueillir les nouveaux, c'est très important, il faut les mettre à l'aise. Il faut leur faire découvrir également ma matière, l'éducation musicale et chant choral et je trouve que c'est un bon moyen pour les investir dans mon projet, dans ma matière, dans ma classe. Nous avons chanté un morceau de Vianney et Joyce Jonathan qui s'appelle Les filles d'aujourd'hui. Ensuite, J'aime plus Paris, un chant à deux parties, deux voix, le nom m'échappe, Thomas Dutronc, et deux chants populaires russes, le premier qui s'appelle Danse russe et le deuxième Nietzsvoda. Cet événement a été très apprécié par les chanteurs et les spectateurs. J'ai bien aimé cette cérémonie car je trouve que c'est une manière très originale de fêter l'arrivée des nouveaux sixièmes et la rentrée qui n'est pas toujours un moment très heureux pour tous les élèves, ça permet de mettre un peu de joie. Cette cérémonie m'a beaucoup plu parce que je trouve que la rentrée est un événement très important et puis j'aime bien la musique, je trouve cet art très joli. Alors une rentrée en musique, c'est tout simplement formidable. Les choristes vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette rentrée en musique. Culture toujours, la libre-icyclette, la librairie itinérante du Bourbonnet. Au guidon de son triporteur, David Blouet relève le défi de faire partager son goût pour la littérature et sa passion des livres sur un territoire qui a vu sa dernière librairie fermée il y a trois ans. Reportage sur la libre-icyclette, la librairie itinérante du Bourbonnet réalisée par Lucie Bondis, Yana Dubarle et Emma Péguy. Chaque samedi, David Blouet enfile sa tenue des cyclistes et se rend sur le marché de Bourbon-Lanchambeau avec son triporteur rempli de livres. Depuis la fermeture du café librairie autour du livre, il y a trois ans, le territoire ne disposait plus d'aucune librairie. Après avoir envisagé de reprendre ce café librairie, David Blouet a concilié ses deux passions pour les livres et la petite reine. Les avantages de la librairie itinérante, c'est la notion de proximité. Le fait d'aller avec les livres vers les gens avec le vélo, c'est le gros avantage du concept. Je suis très attaché à la notion de commerce en proximité. La Libry Cyclette, une des trois librairies à vélo du pays, David Blouet, couvre un secteur de 25 km aux alentours de Bourbon-Lanchambeau. Avant chaque événement, marché, festival, brocante, David sélectionne minutieusement les titres qu'il proposera à ses clients. Avec son triporteur, il ne peut transporter que 250 références. Un problème qui n'en est plus un quand on a appris à connaître les goûts et les passions de ses clients. Avec son vélo, un prototype conçu spécialement pour la Libry Cyclette, David Blouet va à la rencontre des gens. Derrière son stand, David en fait de même. Pour cet ancien éducateur spécialisé, libraire, c'est avant tout un métier de contact et d'échange. Mais la réalité est souvent bien éloignée de la seule passion pour la littérature. Au quotidien, le libraire effectue un conséquent travail de gestion des stocks et de manutention. Sans compter le défi physique que représente le déplacement des livres sur un triporteur. Face aux commandes particulièrement abondantes en fin d'année, la Libry Cyclette s'est dotée d'une boutique éphémère pour les fêtes. Une initiative qui se poursuit. Aujourd'hui, la Libry Cyclette s'ancre dans le territoire bourbonné et accueille le public au sein d'une boutique située place de l'hôtel de ville de Bourbon-Larchambault ouverte tous les jeudis et les vendredis de 10h à 19h. David Boulouet ne compte pas s'arrêter là et planche sur de nouveaux projets autour du partage, de l'échange et de la promotion de la lecture. Science, l'opération 1000 chercheurs dans les écoles. Le 28 novembre dernier, le collège François Perron a ouvert ses portes à une chercheuse qui s'est investie dans l'opération 1000 chercheurs d'une heure auprès des élèves de 3ème, Karine Giraud a présenté son parcours et décrit le quotidien dans les laboratoires. Reportage de Chrysilia Collat, Léana Dubard et Mathieu Jaunin. Proposée par l'AFM Téléthon et la PBG, l'association des professeurs de biologie et de géologie, l'opération 1000 chercheurs dans les écoles vise à sensibiliser les élèves à la recherche médicale et au métier de la science. C'est avec ces objectifs en tête que la chercheuse Karine Giraud a franchi les portes du collège le 28 novembre 2019. Ça va être d'expliquer mon métier, d'expliquer les maladies génétiques aussi parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu de se rendre compte que ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge. Donc ça, ce sont des maladies qui sont très graves et puis d'expliquer les parcours qu'on a fait. Alors moi, le mien, il est peut-être un petit peu atypique aussi mais on n'a pas tous le même parcours et puis dans un laboratoire, on n'a pas tous 10 ans d'études pour travailler dans un laboratoire. Donc voilà, pour vous montrer les différents métiers. Durant l'intervention d'une heure auprès des deux classes de troisième qui découvrent la génétique en cours de sciences de la vie et de la terre, elle a abordé les maladies génétiques et les enjeux des nouvelles thérapies. La chercheuse a profité de cette occasion pour présenter les avancées des travaux de la biologie moléculaire. Dès le collège, vous commencez à avoir l'ADN, les chromosomes, les maladies génétiques et donc ça permet de compléter le cours, ça permet de vous donner des exemples précis et puis de vous montrer que ces thérapies, elles fonctionnent. Donc voilà, il faut s'accrocher et puis s'il y a des vocations parmi vous, s'il y en a qui veulent faire ça comme métier, c'est tout à fait possible et c'est dès maintenant comme ça pour vos prochaines orientations, vous aurez peut-être dans la tête l'idée que ça peut être intéressant. Karine Giraud a par ailleurs exposé son parcours et décrit son quotidien dans les laboratoires, un métier qu'elle exerce avec passion. Oui, oui, c'est un métier que je fais avec passion, c'est un métier que je ne me pose pas la question quand je me lève le matin, je sais que je vais participer, alors je ne vais peut-être pas moi soigner directement des enfants, mais voilà, mon travail, il va contribuer à ça, il va aider à trouver des traitements à ces maladies et donc oui, c'est vraiment une passion, j'adore les expériences tout le temps, j'en fais même malheureusement de moins en moins en étant responsable et j'essaye de piquer des manips de temps en temps à mes collègues donc voilà, c'est vraiment une passion. Il s'agissait aussi de casser les clichés véhiculés par les séries télévisées. Ainsi, elle a largement insisté sur la forte représentation des femmes dans les laboratoires et prouvé que ces dernières ont toutes leur place dans le monde de la recherche et de la science. C'est bien un métier où la différence homme-femme, des fois, elle est plutôt au contraire, c'est-à-dire qu'au laboratoire, on a à peu près 80% de femmes donc c'est plutôt déséquilibré mais dans l'autre sens. La science, c'est vraiment un métier qui est ouvert à tout le monde et ma directrice de laboratoire, c'est une femme donc voilà, notre grande chef, c'est une femme donc il n'y a pas du tout de problème dans ce métier-là. C'est en espérant avoir suscité des vocations chez les élèves que Karine Giraud a quitté le collège. Sport, handball, quand les élèves et professeurs font équipe. Le temps d'une pause méridienne, les professeurs ont délaissé leur salle de classe pour affronter les élèves sur le terrain de handball. Pour cette rencontre sportive très attendue, les enseignants et les élèves ont fait équipe. Reportage de Chris Iliacola accompagné de pigistes de 6e. La traditionnelle rencontre sportive réunissant les professeurs et les élèves s'est déroulée le jeudi 23 janvier entre Bédi et Le. Cette fois-ci, les protagonistes ont choisi de s'affronter lors d'un match de handball. Ce jour-là, c'était au tour des Benjamins d'entrer en piste accompagné de quelques minimes qui devaient pour l'occasion respecter des règles spécifiques. Il leur était ainsi d'interdit de tirer. C'était un assez bon match. Moi, comme je suis en minime, là, c'est la rencontre des Benjamins, je n'ai pas le droit de shooter, mais du coup, on a pu faire de bonnes fasses. C'était un meilleur jeu. Les professeurs étaient répartis dans l'une des quatre équipes suivantes. Les oranges, les jaunes, les rouges et les blaires, non donnés aux bleus turquoises par M. Brou, le professeur de PS. Les matchs duraient six minutes. À l'issue d'un tournoi très disputé, les jeunes, grâce à leur maîtrise collective, à un sens unique de la passe et une solidarité sans faille au prix de l'incendant sur les autres équipes. Chacun des participants a particulièrement apprécié ce bon moment, notamment les élèves de 6e qui découvraient pour la première fois leurs professeurs dans un autre contexte que celui de la salle de classe. On les voit que dans des salles de classe enfermées comme ça, qui nous parlent pendant une heure alors que là, tu vois, on leur fait des passes, on joue avec et tout. L'équipe jaune est bien décidée à défendre son titre lors de la prochaine rencontre sportive. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Merci pour votre attention. Je suis Christyla Collat, j'étais ravie de vous présenter cette édition du Petit Perron. On se retrouve très prochainement pour un nouveau JT qui sera présenté par mon camarade Amel Gerbeau. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Amel Gerbeau.